salut alors aujourd'hui c'est une réparation de télé 32 lg 55 0 b voilà donc il faut démonter le cache arrière démonter le contour le contour métallique il faut démonter le cache qui tient le cadre blanc et la dalle en faisant bien attention la partie là bas les bandes vertes là sont très fragiles voilà donc une fois qu'on a démonté tout ça on en arrive là voilà avec la avec la partie qui reflète le blanc donc là le but de l'opération c'est de démonter proprement le le cache blanc alors faut faire attention il ya plusieurs lames donc on va mettre ça comme ça voilà et donc aujourd'hui l'opération c'est de tester les leds de la télé voilà donc pour pouvoir les tester les leds il faut d'abord démonter tous les petits clips ce blanc qui sont comme ça quart de tour voilà donc il faut les tourner vers la gauche on les tourne tous ils sont comme ça on les tourne vers la gauche voilà on les tourne comme ça et après ils sortent comme on voit il ya une encoche voilà en dessous donc ça il y en a pas mal après il ya des petits picots comme ça qu'il faut surtout pas casser avec une pointe qui permettent de tenir les feuilles blanches et la dalle blanche voilà qui se mettent dans les rainures ici voilà donc ça pour pouvoir les démonter en fait il faut avec un petit tournevis ici sur le côté gauche donc de l'autre côté il ya une flèche ici sur le côté gauche il faut lever le la partie blanche parce qu'il ya un petit cran en dessous voilà donc il faut lever ça et après il faut glisser vers la bouche voilà et donc pour les remettre on suit le sens de la flèche voilà donc ça on les démonte il y en a six au total donc une fois démonté on peut retirer la partie blanche protectrice qui permet de réfléchir la lumière blanche ça soit bien homogène donc là on la retire voilà on voit qu'ils sont en série on le voit grâce aux fils en suivant les fils on voit que c'est ponté les trois et sinon ils sont alimentés alors pour démonter ça les petits connecteurs ici voilà il faut lever gentiment avec un tournevis il se lève il se tire pas vers la gauche il se lève vers le haut voilà donc on démonte les trois et quand on démonte les trois on va pouvoir tester les led alors on voit que sur chaque bande ici il y a un moins et un plus voilà donc là il faut se munir d'une alim stabilisée voilà donc mes connecteurs d'alim stabilisée ils sont là ici il faut faire attention à de faire faire de court circuit voilà donc ils sont là moi j'ai pris deux sondes et une alim stabilisée donc on allume l'alim stabilisée on la règle à peu près sur 30 volts c'est des bandeaux qui acceptent le 30 volts voilà et là en fait il faut venir pointer sur le moins voilà je vais essayer de le faire comme ça voilà donc là on pointe sur le moins et on pointe le plus et là on voit les led qui s'allument donc là sur cette bande là j'en ai deux deux mortes voilà sur celle là j'en ai trois deux mortes les deux du début plus celle du fond qu'on voit pas sur la vidéo et sur la troisième bande on a carrément toute la bande complètement hs donc vu que les led sont en série il suffit qu'un bandeau qui soit complètement mort pour que plus rien ne s'allume voilà donc il faut racheter les trois bandeaux les remettre en place c'est des bandeaux autocollants qui sont bien collés donc ils sont assez durs à retirer et puis après on les remonte et en respectant bien l'ordre donc ici on voit il y a des références ici un A ici un B et là un A donc il faut les remonter pareil rebrancher les connecteurs et puis remonter dans le sens inverse voilà j'espère que ça va ça va vous aider à savoir quel problème de rétro éclairage que vous avez et identifier les le bandeau en panne moi je rachète personnellement un kit complet puisque j'ai des led de morte sur chaque bandeau donc je rachète les trois ça coûte entre 20 et 30 euros voilà et ça permet de remettre la télé en marche allez à plus tard